Oui, bonjour à toutes et tous pour la mission bi-hebdomadaire de Tiloche Radio en langue française en partenariat avec le site Oulala. Donc aujourd'hui on a la chance de recevoir deux grands intellectuels européens, de gauche, bien à gauche, Serge Halimi qui est rédacteur en chef du Monde Diplomatique, expert des Etats-Unis, expert du Monde des Médias, expert aussi de l'histoire de la gauche, c'est bien ça ? Bonjour Serge Halimi. Oui, bonjour. Et qui est à Budapest pour un week-end puisqu'il est invité par l'Institut français de Budapest pour donner une conférence lundi soir où il parlera des enjeux des élections aux Etats-Unis. Voilà, exactement. Je ne suis pas rédacteur en chef du Monde Diplomatique mais directeur du Monde. Directeur, pardon, merci pour cette précision. Et on a la chance d'avoir pour la première fois dans cette émission, il y aura peut-être d'autres occasions de le recevoir, le grand philosophe intellectuel, homme politique engagé, à gauche aussi, hongrois. Donc en hongrois on dit Thomas Gaspar Miklos, en français on dit G.M. Thomas, donc M. Thomas, T.G.M. comme il est connu en gris. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc qui est quelqu'un qui a un parcours politique et personnel très dur et intéressant puisque vous êtes originaire de Transylvanie, vous étiez opposant à Ceausescu. Et si je ne me trompe pas, à la fin des années 70, vous êtes venu en Hongrie, vous êtes venu dissident... Pas volontairement, mais je suis jeune, vous êtes venu dissident et opposant au régime de Kadar pour, à la fin des années 80, participer à la fondation du parti SDS, qui était le parti libéral de gauche. Vous avez été élu député en 1990 avec ce parti pour par la suite devenir très critique envers le capitalisme et revenir sur les fondamentaux de Marx. C'est bien ça ? Oui, tout ça est vrai. Bon, j'avais peur de dire des bêtises, vous me rassurez. Et puis on est aussi avec Yodith Morva, qui est directrice ou rédactrice en chef de l'édition hongroise du Monde Diplomatique, et Corentin Léotard, journaliste indépendant, qui est co-rédacteur en chef ou co-directeur, je ne sais pas comment on dit, du coup, du site internet. Oulala, donc Corentin, je te laisse lancer la discussion. Oui, donc, puisqu'on a la chance d'avoir ces deux figures intellectuelles, critiques du capitalisme et de sa version, son dernier avatar, le néolibéralisme, Je voudrais commencer par demander à M. Tamash s'il peut nous dresser un état des lieux des conséquences de la transition en Hongrie, d'une économie socialiste et planifiée à une économie de marché. Premièrement, il faut, je crois, comprendre que l'économie planifiée socialiste a été déjà émiettée par des réformes depuis les années 60, et c'était de toute façon la destinée de tous les pays du socialisme réel, ou disons, le capitalisme planifié. Ça a été commencé déjà avec l'ouvrage de Staline, les problèmes économiques du socialisme en Union soviétique, qui déjà propose les premières réformes de marché en accentuant le rôle de la loi de la valeur, etc. Alors ça commence dans les années 50. Alors la transition très lente vers une économie de marché, ça commence après le 20e congrès du PCUS. Et alors ce changement n'était pas tellement, tellement dramatique qu'on ne le croit pas. C'est la première chose qu'il faut préciser, qu'on oublie toujours, moi-même, moi-même y compris parfois. Parce que les changements politiques ne doivent pas voiler que les fondations du système présent étaient déjà là. Et c'est pourquoi il n'y avait pas une grande surprise quand les secrétaires de partis sont devenus des directeurs d'entreprise, ou des hommes d'affaires, etc. Et alors cette idéologie du marché qui a influencé toute notre politique pendant un quart de siècle n'est pas nouvelle, et a été bien préparée avant, et qui devient pour la première fois depuis 50 ans, pour la première fois parée dans sa vraie couleur, aux yeux de la population, à laquelle le marché, l'économie du marché était présentée comme l'alternative moderne, comme la garantie du bien-être, comme la condition préalable de la liberté politique, etc. même parmi les responsables du parti soi-disant communiste. Et c'est maintenant qu'il y a une certaine rébellion, disons, idéologique contre tout ça, et qui est exploitée, pas seulement en Hongrie, c'est toujours, c'est partout le cas, c'est le cas dans toute l'Europe, il y a ces mouvements pseudo-anticapitalistes à la droite, et une version, c'est la droite hongroise, même le centre-droite et aussi l'extrême droite, qui prétendent à être contre le néolibéralisme, c'est plutôt rhétorique, mais qui représentent un néo-conservatisme national, disons. Alors, vraiment, ils ont quelques préférences pour les élites nationales, etc. Mais leur politique est la même politique d'austérité, d'équilibre, etc. Désindustrialisation, avec des variantes locales, idéologiques et politiques. Et ça montre aussi qu'une politique néolibérale de cette façon tolère très bien les tendances autoritaires, anti-démocratique, même anti-libérale, et qui n'a pas de grande contradiction entre la politique économique, même libertaire, pour les privatisations, etc., etc., et la politique la plus autoritaire, la plus dictatoriale, etc., etc. Alors, l'espérance de ma génération pendant les changements vers la fin des années 80, comme si le marché était le garantie de liberté publique, etc., se montre à être fausse. Et ça, on le comprend de mieux et mieux et mieux, comme les jeunes générations ont cette expérience du capitalisme, disons, tardif. Alors, là, on parle d'autoritarisme et néolibéralisme, mais c'est Serge Halimi, je crois que vous êtes l'auteur, entre autres, d'un livre formidable sur l'histoire du néolibéralisme, comment le néolibéralisme a su, alors qu'il était totalement mort, enfin, le libéralisme était mort idéologiquement, après la Seconde Guerre mondiale, a su reconquérir l'espace politique. ça commence en 73 avec un système autoritaire et Pinochet. Oui, oui, parce que ce que M. Thomas a dit à propos du socialisme, le fait que les réformes de marché aient précédé de pas mal d'années l'écroulement du système soviétique, je pense qu'il faut voir que de l'autre côté, au moment même où le socialisme mettait du marché dans son vin, si l'on peut dire, de l'autre côté, le capitalisme, au lendemain de la guerre en particulier, avait lui aussi intégré des éléments qui ne l'étaient pas naturels, des éléments de planification, après tout, la France, le Japon capitaliste étaient des économies extrêmement planifiées, avec un ministère du plan, un commissariat général au plan, un ministère de l'industrie et du commerce au Japon, une bureaucratie assez développée qui imposait un certain nombre de directives aux industries. Donc on avait aussi du côté du capitalisme un système qui s'était en quelque sorte édulcoré, qui s'était en quelque sorte centrisé, à tel point que dans les années 60, on a parlé de part et d'autre d'une convergence des systèmes. on disait il y a d'un côté les réformes de Lieberman en Union soviétique avec les stimulants matériels et du côté des Etats-Unis ou de la France ou du Japon un système d'économies orientées, d'économies capitalistes planifiées. Je me rappelle qu'en Rémont a écrit sur Lieberman un nom heureusement prononçable. Voilà. Et donc c'était une période où on avait l'impression que les grands débats, les grands affrontements politiques s'étaient édulcorés que les gouvernements du bloc soviétique et du bloc occidental menaient une politique économique qui était certes très différente mais qui avait tendance à se rapprocher. Et ce à quoi on assiste depuis les années 80 c'est évidemment d'une part du côté des pays de l'ancien bloc communiste à la décomposition de ce bloc et du côté des pays capitalistes à ce sentiment que la crise économique qui a frappé de manière récurrente on peut dire à peu près permanente depuis 1973 depuis le choc pétrolier depuis 1973 était imputable à ces éléments de contrôle des marchés de socialisme de guerre contre la pauvreté lancée par les programmes de Johnson dans les années 60 et il y a donc eu la volonté chez ces intellectuels chez un certain nombre d'intellectuels libéraux qui étaient au départ extrêmement minoritaires d'en revenir à la pureté des origines et de rétablir ce capitalisme qui avait provoqué la crise des années 30 et qui de ce fait avait été complètement discrédité et je crois que c'est en quelque sorte cette dynamique qui est intéressante c'est le fait que d'un côté le modèle soviétique s'écroule et de l'autre côté il y a la volonté de liquider une partie de l'héritage du capitalisme et des années 50 et des années 60 pour en revenir à une forme qui est beaucoup plus dure dont vous avez raison de la rappeler on a vu en quelque sorte la première application au Chili en 1973 mais d'une certaine manière on pouvait dire que le Chili c'était un cas à part parce que c'était un mode dictatorial l'armée qui prend le pouvoir le président légal qui est assassiné et que ce n'est pas une manière très élégante d'introduire un changement dans une société démocratique donc on en est passé de cette méthode un peu brutale de cette méthode gorille à une méthode plus élégante avec des élections régulières dont la réalité n'est pas contestable mais qui conduisent de plus en plus à opposer deux grandes forces politiques qui disent l'une et l'autre qu'il n'y a pas d'alternative et que la clientèle à séduire en priorité est la clientèle des chefs d'entreprise des hommes d'affaires parce que c'est d'eux et d'eux seulement que dépend le rétablissement de la croissance on oublie qu'en 1973 il y avait aussi un autre événement pas tellement sanglant c'était un petit livre publié par Enrico Berlinguer le secrétaire général du parti communiste d'Italie qui s'appelle Austerita c'est la louange de la politique de l'austérité c'est le premier manifeste pour une politique d'austérité par un homme d'état européen important c'était le communiste Berlinguer qui l'a fait alors cette idéologie a conquis la soi-disant gauche très très rapidement alors c'est la même année d'accord et à peu près à la même période pour revenir justement à ce que vous évoquiez à propos du Chili il y a ce fameux rapport de la commission très latérale sur la crise des démocraties qui estime que la crise des démocraties ça n'est pas que les gens s'impliquent trop peu dans la politique mais au contraire qu'ils s'impliquent trop dans le système politique et que des groupes qui auparavant en étaient exclus on pense évidemment aux groupes féministes aux groupes pacifistes aux groupes écologistes aux mouvements homosexuels ces groupes là en quelque sorte sont en train d'alourdir le système politique de lui imposer des demandes qu'il ne peut pas satisfaire et que ces demandes que le système politique ne peut pas satisfaire expliquent la moindre performance du système économique et du système politique et qu'il faut donc c'est presque dit noir sur blanc dans le texte décourager un certain nombre d'intervenants dans le système politique la participation revenir sur cette trop grande démocratisation qui a été le produit de l'éruption démocratique des années 60 afin que on en revienne un peu au mode de gouvernement précédent où ce sont d'abord les élites économiques financières les classes les plus éduquées qui déterminent la marche politique des nations alors Kadar était très en avance aussi dans la dépolitisation de la société c'était l'un des l'un des piliers de sa politique monsieur Thomas oui voilà mais il faut voir que c'était à peu près pareil dans les autres pays de l'Est c'est le mythe on croit que c'était tellement spécifique c'était pas tellement bon il y a des différences mais elles ne sont pas tellement décisives bien sûr la politique du régime Kadar a été déterminée par la par l'expérience par la panique de 56 par la combination d'un grand mouvement national pour l'indépendance et aussi le mouvement ouvrier qui a pour la deuxième fois dans le 20ème siècle a fondé des conseils d'ouvriers alors c'était toujours la grande peur de toutes les classes dominantes de l'histoire angroise bien sûr les conseils d'ouvriers et alors l'amiral Roti et le communiste Kadar n'étaient pas tellement différents de ce point de vue et Kadar était un homme d'États conservateurs très pragmatique pas très idéologique lui-même quoique il a eu tous les préjugés d'un vieux bolchevique mais quand même comme homme politique il était vraiment très pragmatique parce qu'il a eu l'opinion très dédaignant le peuple angrois que ces gens-là dans leur cœur n'aiment pas le socialisme alors il faut les entretenir les amuser le donner des miettes de ça et de là etc alors c'était vraiment un homme d'États conservateurs qui a eu un dédain très classique des foules alors très peu resté de l'idéologie communiste c'était surtout un seul pays où vraiment les séquelles de l'idéologie communiste restaient un élément important c'est l'Allemagne de l'Est alors le reste le reste c'était vraiment la survie du système soutenu par la lourdeur de l'État etc. et alors ces pays-là sont dépendants d'une croissance permanente du niveau de vie alors c'était pas la liberté le socialisme et la fin de l'aliénation qui était proposée à la classe ouvrière mais chaque année chaque année la viande était moins chère bon c'était la grande promesse du socialisme réel tardif alors Kadar c'était l'homme de ces périodes et quand l'économie comme tous les économies des États Providence a eu des difficultés de crédit etc. de pré-investition etc. à l'Est comme à l'Ouest alors c'était la fin c'était la fin de cette paix intérieure très 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 petite bourgeoise cette paix très petite bourgeoise avec l'opérette avec le cirque avec les petits voyages etc. alors c'était vraiment une société tranquille une société stable stabilisée par la peur et par le bien-être et pour lequel maintenant il y a une nostalgie géante entre les gens ici y compris les gens de droite 40% des électeurs du parti Fides considèrent que Janosch Kadar était le plus grand homme d'État de la Hongrie moderne 40% alors ce qui est ce qui est évidemment intéressant c'est qu'on retrouve cette nostalgie de l'autre côté de l'ancien rideau de fer puisque maintenant les 30 glorieux suscitent en France une énorme nostalgie alors à cette différence près que ce petit confort bourgeois n'est pas seulement le produit de la volonté des classes dirigeantes bien sûr mais que c'était aussi le produit de luttes sociales ouvrières extrêmement ici aussi extrêmement actives et qui ont arraché un grand nombre de droits et d'une certaine manière la nostalgie qu'on vit aujourd'hui peut s'expliquer par le fait que pendant cette période on assistait à une augmentation régulière du niveau de vie pas du taux de croissance du pays mais du niveau de vie de l'ensemble de la population alors que maintenant on constate qu'il y a des taux de croissance qui sont d'ailleurs très faibles et dont la quasi-totalité est réservée au 1% le plus riche de chaque société ce qui n'est pas du tout le cas des années 60 il faut voir que d'une certaine manière cette idéologie qu'on évoque cette idéologie autoritaire crise des démocraties etc elle luttait aussi contre une redistribution des revenus et elle a eu des conséquences qui ne sont pas seulement idéologiques dans la mesure où cette redistribution des revenus s'est interrompée et cette redistribution des revenus s'est inversée on voit donc que l'idéologie peut avoir des conséquences très matérielles dans ce monde et l'autre conséquence peut-être qu'il faut voir lorsqu'on évoque maintenant la pesanteur de l'idéologie dominante vous évoquiez le fait que je revenais des Etats-Unis c'est vrai qu'aux Etats-Unis le parti républicain maintenant a une vision du monde qui est complètement binaire où il n'y a que deux classes deux catégories les patrons d'une part et les parasites de l'autre et voilà il n'y a que des gens qui créent de la richesse qui sont tous chefs d'entreprise qui sont en règle générale comme Romney a dit 4-7% des parasites voilà il n'a pas employé le terme de parasites non 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 mais il a dit de gens dépendants dépendants de la puissance publique bon il y a donc toujours ces personnages un peu héroïques qu'on retrouve dans les romans des Edrande des gens qui créent des grandes choses grâce à leur génie comme disait Werner Zambart l'entrepreneur héros voilà et puis qui sont paralysés à la fois par la bureaucratie et puis par la masse accapareuse qui veut en quelque sorte leur confisquer le produit le produit de leur fortune et alors je disais l'autre conséquence de cette idéologie c'est qu'à chaque fois qu'une crise intervient et depuis une vingtaine d'années on en a connu quand même quelques-unes 1987 souvenez-vous la chute la chute une chute de la bourse plus importante encore que celle du jeudi noir de 1929 1997 la crise en Russie en Amérique latine en Asie du Sud-Est 2002 la crise des nouvelles technologies bon et là 2007 2008 la crise des subprimes à chaque occasion on se dit cette fois-ci c'est fini cette fois-ci c'est fini c'est le retour de Keynes le modèle néolibéral est discrédité et il suffit en général il suffit en général de quelques mois pour que non seulement on en revienne aux politiques libérales mais aux politiques libérales durcissent par rapport à leur phase précédente parce que comme vous le disiez il n'y a pas où les gens ont ce sentiment ont internalisé cette idée qu'il n'y a pas d'alternative que ce sont les seules politiques possibles ils ont maintenant je crois aussi compris que ces politiques ont pour sinon objectif en tout cas pour résultat de les détruire de détruire leurs conditions d'existence de rendre leur vie de plus en plus difficile imaginez quelle est la situation classique presque emblématique de quelqu'un qui appartient aux classes moyennes dans un pays européen ou aux Etats-Unis son niveau de vie décroît année après année s'il a des enfants il doit payer toujours plus cher l'éducation de ces enfants qui auparavant était gratuite et qui maintenant peut coûter des dizaines de milliers de dollars par an si vous voulez envoyer vos enfants à l'université aux Etats-Unis et puis comme les parents vivent plus vieux au bout d'un certain temps il faut payer les frais les frais d'hospitalisation des parents qui ont 80 90 ans 95 ans qui sont encore en vie et c'est heureux pour eux et qui veulent vivre et c'est heureux pour eux donc vous avez des classes moyennes qui ont à la fois des enfants qui leur coûtent de plus en plus cher des parents qui leur coûtent de plus en plus cher et des revenus qui ont tendance à diminuer il n'est pas étonnant que le sentiment d'optimisme qui existait d'une certaine manière dans les années 60 cette idée que demain sera meilleur qu'hier est un sentiment qui a tendance à se à disparaître à se résorber à disparaître et que face à ce défaut de compréhension d'un monde ou en tout cas défaut de perspective du monde les gens aient tendance à se replier sur des identités qui sont de plus en plus excluantes des autres et qu'ils aient la volonté d'imputer la responsabilité de ce qui va mal à certains groupes minoritaires qu'il s'agisse d'un autre et qu'ils aient la volonté d'imputer la responsabilité de ce qui va mal à certains groupes minoritaires qu'il s'agisse d'un populisme à la Poutine et peut-être un peu comme ce que vous avez ici avec Orban qui trouve en quelque sorte deux catégories à stigmatiser de manière un peu inégale ceux qui sont tout en bas ça peut être les Roms ici et ceux qui sont tout en haut ça serait le capitalisme financier patride contre lequel on ne prend aucune mesure mais qu'on associe dans la dénonciation de ce qui ne va pas pour continuer peut-être dans la revenir pour mettre en évidence avec l'exemple hongroise qui cette analyse Corentin tu veux peut-être reprendre la je connais quelques chiffres simplement que j'ai noté depuis 2006 depuis disons 2007 plutôt 2007-2008 les différents temps d'austérité en Hongrie ça donnait ceci donc la perte du 13ème mois dans la fonction publique l'équivalent local du RSA qui est passé de 28 500 à 22 500 forintes c'est-à-dire de à peu près 100 euros à 80 euros des allocations chômage réduites à une durée de 3 mois et surtout un impôt sur le revenu à taux unique de 16% et qui pénalise de 20 à 40% des plus pauvres de la population tout en favorisant une classe moyenne supérieure extrêmement réduite le tout sur un sur un fonds d'inflation très élevé 6% à peu près cette année je reviens sur cette flat tax ce taux unique on vient d'apprendre aujourd'hui que par exemple en Slovaquie le premier ministre socialiste vient d'annoncer la suppression de la flat tax qu'il avait mis en place en 2004 et donc les conséquences de tout ça c'est je reprends un chiffre qui nous a donné par Jouja Ferguet qui est une éminente sociologue hongroise et qui considère que 4 millions de personnes en Hongrie vivent avec moins de 64 000 forintes par mois c'est-à-dire 220 euros à peu près ils étaient à peu près 3 millions en 2000 3,3 millions en 2005 et 4 millions aujourd'hui ce qui est intéressant de cette analyse c'est qu'on voit que ça commence en 2007 à l'époque où c'était un gouvernement dit socialiste mais qui appliquait en fait des politiques néolibérales et que ces plans d'austérité avec une rhétorique différente sont toujours mis en place par le nouveau gouvernement Orban bien sûr alors on était clair mais les élections en Europe de l'Est et dans la plupart du monde on les gagne à la gauche et après on gouverne à la droite c'est ce que tout le monde fait toujours dans les derniers 50 ans alors M. Orban n'est pas d'exception il le fait un peu plus brutalement que les autres pas un peu bon beaucoup plus brutalement que les autres plus brutalement que les autres mais quand même c'est la même chose c'est la même chose c'est la même logique alors il a promis la fin de la politique d'austérité il même a le courage maintenant après après ces mesures ultra conservatrices de dire qu'il est toujours contre contre la politique d'austérité mais bon ça devient une matière rigolée mais 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 vraiment c'est aussi un autre élément alors toujours ces mensonges disons permanents alors on promet la fin de l'austérité après on fait une politique d'austérité alors c'est on devrait confronter un public déçu mais déçu d'une façon absolument inouïe alors c'est pas seulement la déception c'est c'est vraiment l'hostilité c'est même la haine pour la la politique prétendument démocratique etc et c'est et je me réfère pas à à à l'extrême droite qui ont qui ont vraiment fait des conséquences politiques terribles de cette situation là mais je me réfère à la majorité surtout des jeunes qui refusent la politique traditionnelle c'est un c'est un sentiment pour le moment négatif mais alors l'attitude anti-régime l'attitude anti-systémique la plupart de la jeunesse et même même des autres est déjà déjà présente dans la société sans avoir une direction précise ou une théorie mais un sentiment très fort un sentiment très fort alors les gens comprennent à la fin que c'est pas seulement la chose d'un gouvernement ou de l'autre mais c'est la question du système c'est ce qu'on retrouve un peu avec les mouvements les indignés ou occupants il y a Serge Alimi oui c'est ce qu'on retrouve avec toutes ces limites quand je disais qu'à chaque fois qu'il y a une crise du capitalisme etc il y a un mouvement il y a un mouvement de protestation qui a tendance à ne pas durer faute justement de débouchés politiques c'est ce qu'on est en train d'observer avec regardez le mouvement du siècle qui a disparu maintenant ça reparaît avec les indignés avec les occupants ils sont assez similaires dans leur structure et qui n'ont pas une permanence institutionnelle et politique et alors ils n'ont pas une culture d'organisation alors le manque de permanence qui est bien motivé par notre peur d'une structure disons à la bolchevique etc etc mais le problème politique de l'opposition anti-système n'est pas résolu alors c'est vraiment la forme future d'une politique anticapitaliste n'est pas trouvée il me semble l'avantage quand même du mouvement des indignés pour ne pas être entièrement critique ou négatif c'est qu'il a réussi à placer sur le devant de l'actualité en tout cas de l'actualité intellectuelle et politique américaine la question des inégalités sociales qui était une question que le président Obama élu pourtant à la suite d'une très grande mobilisation et d'une vague d'espoir absolument incontestable avait assez largement abandonné pour se concentrer comme les républicains sur le thème de la dette et de la réduction de la dette le mouvement des indignés en tout cas Occupy Wall Street a permis que ce débat autour des 1% 99% soit un débat qui intègre en quelque sorte par effraction la vie politique américaine et sur ce plan il est tout à fait positif l'autre chose sur laquelle je voulais insister parce que je crois que vous venez de le dire et c'est très important c'est de rappeler que le libéralisme ne l'emporte jamais électoralement en tout cas que lorsqu'un candidat se présente en disant je suis libéral je veux appliquer une politique de réduction des services publics de suppression du nombre de fonctionnaires de réduction des salaires d'ajustement structurel de libre-échange etc ça arrive que des candidats se présentent avec un programme comme celui-là mais leur score électoral est en général lamentable la dernière fois que nous avons eu ça en France c'était en 2002 je crois avec Alain Madelin il a eu 3,91% des voix donc ces politiques ne peuvent être menées que par effraction il faut effectivement faire une campagne comme à l'époque celle de Jacques Chirac contre la fracture sociale pour quelques mois plus tard dire au fait je vous avais dit qu'on allait lutter contre la fracture sociale mais je viens de découvrir surprise absolue que nous avions un niveau de dette très préoccupant et il faut réduire la dette et donc creuser la fracture sociale qu'on s'était engagé à résorber et effectivement c'est cette série de mensonges politiques permanents qui créent une espèce de doute par rapport à la réalité de la démocratie qu'on nous propose et dans laquelle nous sommes censés vivre qui naturellement favorisent des mouvements antidémocratiques qui nous disent de toute façon vous êtes des imposteurs quand vous nous parlez de démocratie souvenez-vous des promesses que vous avez faites et confrontons les promesses que vous avez faites aux politiques que vous avez appliquées c'est parfaitement ce qui s'est passé en 2006 avec la réaction de Ferenc Durcani bien sûr bien sûr alors c'est très intéressant que l'accord avec le FMI que le gouvernement socialiste a signé pendant la crise 2008 qui a été attaqué par la Fidesz avec une grande force pendant des années et on découvre maintenant seulement que c'était M. Orban qui a voté bien sûr pour cet accord ça a été légèrement plus démocratique que lui alors il a avancé cet accord en parlement au vote il l'a mis au vote et alors M. Orban a voté pour et ça ne dérange plus personne parce que c'est comme les gens aperçoivent les hommes politiques mais bien sûr il ment mais bien sûr bien sûr qu'il ment alors ça a devenu la norme et alors mais je crois que 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 l'exploitation de ce fait par l'extrême droite et les autres des autres gens un peu suspects c'est seulement la première phase alors je crois que quand même les gens ont commencé à penser plus profondément sur ces choses là économiquement théoriquement même et politiquement aussi alors on cherche des autres formes il y a il y a une conversation partout partout sur de nouvelles formes qui 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 pourrait peut-être un jour quand même faire un changement économique et social possible dans le cadre d'une société libre alors personne ne veut pas une nouvelle dictature à la Staline ou à la Mao bien sûr c'est c'est acquis mais bon mais nous sommes comme la génération de 1917 confrontés au problème quelle forme politique à choisir pour réaliser une telle société alors ils ne sont pas trop loin dans cette voie là alors c'est toujours le début de ce voyage vers une société plus acceptable moralement et socialement Serge Halimi justement sur une alternative vous avez écrit un autre livre qui s'appelait quand la gauche essayait alors est-ce que est-ce que la gauche essaie est-ce qu'il y a des alternatives qui sont discutées actuellement bon écoutez si on si on se réfère à la situation française on est dans le dans le cycle tout à fait habituel vous avez une droite qui mécontente une gauche qui arrive au pouvoir en promettant de faire autre chose qui fait peu ou prou la politique de la droite pendant ce temps quand le mécontentement monte et qu'on se dit la droite va revenir au pouvoir elle elle s'en veut d'avoir mené une politique qui était trop à gauche donc elle fait en quelque sorte un pas à droite supplémentaire et quand elle revient au pouvoir elle mène une politique qui est encore plus à droite qui suscite une campagne de la gauche qui dit on fera autre chose qui fait la même chose et ainsi de suite et pas après pas on mène des politiques qui sont plus conservatrices dans le cas de la France souvenons-nous moi je dois dire que je suis étonné par la répétition du scénario parce que je ne l'aurais jamais imaginé encore une fois j'avais écrit j'avais écrit je crois en avril de ce mois-ci donc avant avant l'élection de Hollande un papier qui s'appelait l'audace ou l'enlisement et dans ce papier je rappelais le précédent du gouvernement Jospin quand Jospin était arrivé au pouvoir en 1997 il y avait un traité européen que Jospin avait estimé être mauvais pendant la campagne c'était un traité qui avait été signé par Chirac et par je crois Helmut Kohl et Jospin estimait que ce traité avait été je cite une concession absurdement faite à l'Allemagne il avait donc annoncé que s'il remportait les élections il renégocierait ce traité il remporte les élections et il ne renégocie pas ces traités et il explique ou plus exactement son ministre des affaires européennes de l'époque Pierre Moscovici qui est le ministre de l'économie et des finances de François Hollande explique on ne pouvait pas renégocier ce traité même si on s'était engagé à le faire pour plusieurs raisons et l'une de ces raisons était qu'on ne voulait pas remettre en cause l'axe franco-allemand dont dépendait la construction européenne bon je relate en quelque sorte ces propos en avril en disant attention voilà ce qui s'est produit jamais je n'aurais imaginé que la forme serait imitée avec tant de perfection trois mois plus tard parce que là nous avons une fois encore un candidat socialiste qui s'engage à plusieurs reprises à renégocier le traité Merkel-Sarkozy renégocier qui arrive au pouvoir et qui quelques mois plus tard quelques semaines plus tard propose la ratification du traité Merkel-Sarkozy dont aucune virgule n'a été modifiée alors il est évident qu'on peut continuer ce jeu là indéfiniment il va y avoir des manifestations ce dimanche à Paris et en France contre le traité dont nous verrons si elles mobilisent beaucoup de monde mais c'est le type c'est le type de répétition qui lasse les gens effectivement de la démocratie qui ne les conduit pas nécessairement à faire de la politique autrement qui peut les conduire aussi à se replier dans leur domaine individuel en se disant que les choses de la cité ne les regardent pas parce qu'elles sont en quelque sorte contrôlées par un petit groupe très limité de gens qui en dernière analyse s'accordent sur les solutions à apporter à la crise c'est-à-dire des solutions qui en général amplifient la crise au lieu de la résoudre est-ce qu'en Hongrie on parle de ce traité autour de la stabilité etc est-ce qu'il y a un débat autour de ça je crois qu'Orban s'est engagé à le signer c'est un mot alors il ne faut pas oublier que les petits pays de l'Europe de l'Est ont connu une tradition demi-coloniale pendant une période très longue et alors la mentalité que ces choses ne nous regardent pas ce seront toujours faites par les grands pouvoirs par les riches par les grands par les étrangers par les occidentaux etc etc alors il y a un légère sentiment un ressentiment contre ça bien sûr qu'on exploite parfois par des forces de nationalisme toujours seulement rhétoriquement alors maintenant en échange pour signer ce pacte fiscal monsieur Orban et son gouvernement demandent d'une manière à peu près ouverte qu'on cesse la critique sur leur pas antidémocratique en échange d'une signature alors il y avait pour la première fois monsieur Orban est reçu par madame Merkel qui n'a jamais voulu de le recevoir comme un ennemi de la démocratie etc maintenant qu'elle a besoin de sa signature alors grande paix célébration à Berlin le tapis rouge tout ça pour monsieur Orban grand champion de la démocratie comme on le connaît bon alors c'est comme ça alors alors de nouveau bien sûr le gouvernement va dire ah monsieur Orban a été reçu par madame Merkel après toute cette campagne par la gauche etc etc et maintenant grande victoire nationale en signant le pacte fiscal alors la propagande je la prévois déjà parce que je connais les mécanismes mais alors ça sera un nouveau mensonge bien sûr comme toujours et qui vraiment devient très ennuyeux alors bon j'ai déjà plus de 60 ans et j'ai vu ça tant de fois que ça devient vraiment ennuyeux là la situation qui est effectivement très amusante si on peut employer ce mot c'est de voir un dirigeant comme Orban qui s'est dressé contre les autorités européennes estimant qu'elles imposaient trop de contraintes à son pays qui alors qu'il a parfaitement le choix de dire non décide de s'imposer une nouvelle contrainte en signant ce traité qui ne deviendrait pas traité si un seul des membres de l'union décidait de ne pas le signer il dispose donc d'une carte maîtresse comme la plupart des autres pays et chacun des autres pays va choisir de ne pas jouer cette carte maîtresse pour en définitive enteriner un accord qui a été signé par un président français battu et par madame Merkel qui sera bientôt battu ça je ne sais pas oui je ne sais pas mais alors mais alors c'est très intéressant et on peut aussi on pourra aussi voir qu'est-ce qu'on sacrifice qu'est-ce qu'on sacrifie alors ce sont les droits de l'homme quoi et le système électoral etc etc alors tous ces décorations démocratiques qu'on chante dont on chante chante les louanges etc etc maintenant qu'on a besoin des signatures des petits dictateurs de pacotille comme notre digne premier ministre alors ça ne compte plus ça ne compte plus enfin moi je suis quand même moins pessimiste que vous parce que je vois que ce revirement de François Hollande ne lui a pas du tout profité il lui a suffi il lui a suffi de trois mois pour devenir impopulaire une partie une partie de sa formation le parti socialiste s'oppose à ce traité les écologistes qui jusqu'à présent étaient très pro-européens favorables à tous les traités fédéralistes se sont prononcés majoritairement contre la ratification de ce traité et la gauche alternative enfin l'équivalent de ce qui serait chez vous la gauche alternative c'est à dire le front de gauche en France sans lequel François Hollande n'aurait jamais été élu président de la république et mobilisé contre la ratification de ce traité on va donc se trouver dans la situation où François Hollande perdra une partie de sa majorité et ne pourra faire ratifier un texte qu'il s'était engagé à renégocier et qu'il n'a pas renégocié qu'avec le soutien du parti qu'il vient de battre à l'élection présidentielle et quelle alternative à ça comment lutter contre ça parce qu'on voit donc on peut parler qu'on est comme dirait Hervé Kempf le journaliste du monde on est dans une oligarchie on est voire comme moi je dirais en tant que décroissant on est dirigé par ce qu'on appelle la religion de l'économie c'est à dire que l'économie a supplanté le politique sauver la monnaie prend le dessus sur les droits de l'homme on le voit avec avec ces accords européens qui vont jusqu'à remettre en question la souveraineté des peuples sur des politiques pour sauver un système monétaire alors comment comment lutter contre ça puisque l'oligarchie a quand même dans ses mains des polices de plus en plus entraînés organisés pour lutter contre des mouvements populaires on l'a encore vu cette semaine en Grèce et de manière encore plus spectaculaire devant le parlement à Madrid que faire aujourd'hui quand on verra ce qui se passera demain à Paris lors des manifestations est-ce que ça va mobiliser dans quelle mesure ça va mobiliser en Hongrie on n'assiste à pas beaucoup de résistance contre Orban et contre attendez attendons d'accord vous êtes plutôt optimiste j'ai vu un article où vous parlez que vous pensez qu'il est possible avec un mouvement populaire en Hongrie de faire tomber Orban j'ai écrit en 2026 2026 on est bien parti on est encore jeune on verra ça non 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 par des élections ça devient impossible parce qu'avec cette loi électorale il est inamovible mais avec 35% du vote populaire il aura deux tiers alors ça aura calculé il y a des experts qui peuvent calculer ces choses là c'est pas exagéré c'est comme ça et des autres n'auront pas 36% alors mais ce que je dis alors je crois qu'une résistance va se former et je crois aussi que jusqu'ici une autre nuance de libéralisme était la force maîtresse de l'opposition contre Orban ça va changer vous verrez que ça va changer et ça va changer plus vite qu'on ne l'attend pas parce que l'élément qu'on n'a tout de même pas mentionné ici et qui me paraît important c'est l'élément strictement économique de fait ces politiques sont condamnées à échouer elles ne vont pas réussir c'est pas qu'on ne souhaite pas qu'elles réussissent même la dette ne sera pas moi je ne souhaite pas qu'elles réussissent mais je sais qu'elles n'ont aucune chance de réussir il n'est pas possible de réduire le déficit d'un pays dont on casse la croissance il n'est pas possible de réduire le déficit d'un pays en lançant des politiques d'austérité qui provoquent l'appauvrissement d'une partie de la population ça ne se produit pas ça n'existe pas il y a donc un moment où cette réalité pénètrera même le crâne très épais des élites économiques et politiques et où la seule solution qui deviendra envisageable c'est une solution qui consisterait à accepter un niveau d'inflation beaucoup plus important afin que ce soit en quelque sorte les actifs des créanciers de ceux qui disposent de la fortune du capital qui soient atteints et non pas les actifs des salariés comme on le constate depuis une vingtaine d'années cette situation là n'est pas inconcevable il est possible que le pouvoir des créanciers soit secoué par la réalité même du désastre économique auquel conduit l'application d'une politique qui est une politique d'austérité massive et qui à chaque fois qu'elle échoue a pour résultat d'augmenter la dose de l'austérité il y a en quelque sorte ce théorème qui consiste à dire qu'il n'y a pas de problème provoqué par le libéralisme auquel une dose de libéralisme supplémentaire ne puisse apporter remède mais c'est un théorème de fou on le voit depuis 2008 par exemple en Grèce où c'est exactement ce qui se passe la Grèce est dans une récession toujours plus forte depuis 2008 les pleurs d'austérité aux conséquences sociales et humaines monstrueuses on voit les taux de suicide le stress le mal-être dans la société etc je crois que les données sont assez inquiétantes aussi en Hongrie on pourrait en parler aussi les données sont vraiment très inquiétantes et pourtant ils continuent mais ça profite à une certaine c'est une certaine oligarchie pourtant il continue mais il y a un élément que vous ne mentionnez pas dans le cas de la Grèce c'est qu'une nouvelle force politique est apparue qui représentait 4 ou 5% des voix il y a quelques années et qui a failli remporter les élections il y a quelques mois donc il y a un moment et qui a toujours des chances et qui a toujours des chances il y a eu une inversion totale des courbes entre le parti socialiste qui a appliqué une politique de droite et cette formation qu'on cataloguait précédemment à l'extrême gauche et qui devient maintenant la majorité de la gauche et on sait qu'en période de crise ce genre de transformation de chamboulement du système politique sont possibles en général ces transformations opèrent à un rythme presque glaciaire très lent en période de crise et avec des taux de croissance qui sont négatifs de moins 5 de moins 7 vous avez des formations politiques entières qui disparaissent qui apparaissent et qui disparaissent qui apparaissent en Italie on a eu la formation de Berlusconi et on a eu on a eu la Lugue du Nord qui est maintenant en train de disparaître vous avez des formations pirates qui apparaissent un peu partout en Europe d'autres parties institutionnelles dont la popularité s'écroule donc nous ne sommes pas uniquement dans une période où en quelque sorte la classe dirigeante peut faire ce qu'elle veut d'une part elle constate que la trajectoire économique est une trajectoire désastreuse certes pas désastreuse pour les 1% qui continue à accumuler des revenus colossaux mais vous ne pouvez pas gouverner avec même une apparence de démocratie un pays uniquement en le faisant de manière aussi ostentatoire pour les 1% les plus riches donc vous avez cette situation économique qui est maintenant observable et qui a les effets politiques qu'on vient d'évoquer avec l'apparition de nouvelles formations souvent beaucoup plus radicales en tout cas décidées à en finir avec le duopole opposant un parti de centre droit et un parti de centre gauche qui peu ou prou mènent la même politique Monsieur Thomas est-ce que vous pensez que dans les à court ou moyen terme dans les années à venir disons on peut assister à un mouvement social d'ampleur en Hongrie contre ces politiques d'austérité à ce qu'il semble bien sûr il y a comment disons comme on dit en anglais pre-emptive attack de la part de la part de la droite et de l'establishment de médias etc. parce qu'on craint parce qu'on craint cette 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 formation de naître mais je vois parmi les forces encore faibles de l'opposition conduit avec certains éléments de la gauche radicale des conversations plus en plus importantes et la sensibilité change la perception d'une nouvelle politique de gauche devient un élément alors je vois ça partout en l'Europe de l'Est j'ai fait des conférences assez régulièrement en Europe de Sud-Est ex-Dougoslavie je suis de retour de Bulgarie etc. etc. où je n'ai pas parlé dans une radio pirate de cette manière comme nous on ici mais la radio nationale bulgare alors un marxiste étranger avec ce mot marxiste en Europe de l'Est qui est toujours un mot scandaleux alors quand même il y avait énorme intérêt pour ma personne qui est inconnue en Bulgarie mais quelqu'un quelqu'un se réclame de Marx c'était quand même alors alors ça paraît ça devient plus puissant et je crois qu'une nouvelle génération pas seulement en termes biologiques c'est pas nécessairement des gens très jeunes mais une nouvelle génération un nouveau groupe des gens qui s'engagent pour la justice sociale etc. paraît et alors je ne suis pas bon bien sûr c'est un long combat mais pas tellement solitaire que jusqu'ici et on peut peut-être rappeler un précédent à la fin de l'année 2010 c'est à dire il n'y a pas très longtemps quiconque regardait le monde arabe avait l'impression d'un territoire gelé avec des gérontes qui se succédaient au pouvoir qui volaient leur peuple et se disaient que c'était en quelque sorte des territoires où il n'y avait pas d'histoire où il n'y avait pas de perspective bon on a vu qu'il a suffi d'une personne simolant près de Sidi Pouzid pour que toute cette configuration d'ensemble soit transformée il y a un moment tout s'écroule il y a un moment où les sociétés ne veulent plus ne veulent plus continuer à souffrir mille martyrs et c'est à ce moment-là qu'en général le grand renversement historique intervient bon on va conclure là-dessus je rentre de la troisième conférence internationale de la décroissance à Venise et c'est le sentiment que j'ai quand on regarde en effet l'histoire des mouvements politiques l'histoire est tout sauf cette histoire est toute sauf linéaire et ça laisse ce qu'on peut voir un peu partout ce qui se met en place autour des alternatives concrètes des réflexions sur de nouvelles manières de pratiquer la politique la démocratie etc laisse un peu d'espoir dans ce paysage assez triste merci Corentin merci Serge Halimi donc on retrouve aussi lundi soir à l'Institut français de Budapest pour parler des élections américaines mais on reviendra de manière aussi sur ces thématiques là monsieur Thomas merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation j'espère que vous reviendrez débattre discuter avec nous de la situation merci beaucoup merci Judith qui était là qui n'a pas parlé mais qui a été qui était bien présente et merci à notre DJ Neil pour la conclusion à dans deux semaines je vous remercie